Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, C'est un honneur pour moi d'ouvrir cette conférence. Quand j'ai lu, sur le site de la Mutam Normandie, cette phrase La Mutam dispose d'un fonds solidaire d'intervention pour soutenir diverses associations ou fondations qui œuvrent en faveur de la recherche médicale, aident les malades ou mènent des actions humanitaires. La Mutuelle soutient les initiatives locales pour création d'unités de soins ou d'accompagnement de patients ou de proches. Ma première réaction a été de dire bravo. Mais bravo à deux titres. Bravo de l'avoir écrit. Mais surtout, bravo de l'avoir fait. Souvent, pas toujours, nous nous trouvons face à des programmes, promesses, qui restent malheureusement dans les cartons. On l'a vu sur la dépendance, entre autres, pour les familles touchées par la maladie et qui aujourd'hui sont quelque peu abandonnées. Je tiens à remercier les intervenants que vous verrez tout à l'heure et puis M. le président de la Mutam et M. le doyen et son équipe pour avoir organisé cette conférence dans des conditions qui me paraissent absolument extraordinaires. Depuis 31 ans, France Alzheimer se bat pour améliorer la vie des familles. En effet, France Alzheimer est une association de familles et non médicales, même si nous travaillons en étroite collaboration avec le milieu médical et la recherche. Un malade, c'est toute une famille qui a besoin d'aide. Ce slogan de France Alzheimer que vous pouvez voir, qui a été repris sur toutes les affiches, est aujourd'hui une réalité plus qu'importante. 850 000 malades diagnostiqués, près de 225 000 cas diagnostiqués chaque année. Voilà la réalité de cette terrible maladie. Très souvent, les personnes malades et leurs familles se sentent complètement démunies face à cette épreuve. Quand le diagnostic tombe, c'est un bouleversement pour la vie de la famille et la première priorité de France Alzheimer. Une de ses missions est de soutenir ses familles. Tout le monde, ici, connaît une famille dans son entourage touchée par cette maladie. Notre devoir de solidarité est de les aider, de ne pas les abandonner et fuir, non pas par lâcheté, mais seulement parce que nous ne savons pas comment se comporter face aux malades. Ce soir, la mutame me permet de reparler de cette maladie, des besoins des personnes qui sont multiples. Il faut s'informer. Elle demande ses familles d'être entourées, d'échanger avec des personnes vivant dans la même situation, se détendre et surtout rompre l'isolement social qui s'installe au fur et à mesure que progresse la maladie. France Alzheimer part des actions concrètes qui existent pour la plupart dans notre département grâce à une équipe de bénévoles et de salariés qui n'hésitent pas à donner de leur temps, mais aussi à se former pour cette mission. Alors permettez-moi ce soir de leur rendre un vibrant hommage. Plusieurs sont là parmi nous, venus de tout le département. Encore merci à vous. Et si le Café Mémoire, les ateliers de stimulation connective, les permanences, les formations des aidants existent ici à Saint-Lô, c'est bien grâce à l'équipe de bénévoles de Saint-Lô. Une nouvelle fois, merci à eux. France Alzheimer contribue également à la recherche. Elle mène une action en faveur de la recherche fondamentale, clinique, sociologique et psychologique, selon des axes déterminés par deux conseils scientifiques. Aujourd'hui, grâce à vous, un pas de plus est fait vers ces personnes malades qui souffrent de pouvoir vivre comme avant. Et je terminerai par cette phrase de Jean Dormesson. Je pense souvent à la souffrance de ces êtres qui sombrent et au désespoir de leurs proches. Le seul nom d'Alzheimer suffit à faire peur à un monde qui s'y connaît en cruauté. Alors, ensemble, luttons, écrivons, agissons contre l'oubli. Merci de l'attention que vous porterez à ces familles. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada